Voilà, de retour donc pour cette deuxième, troisième partie, puisqu'il y a eu une interruption momentanée du programme, et donc on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire qu'on va reprendre en fait le cas de M. Ripert, de M. Ripert. Je reprends. Sur le cas Ripert, je venais de vous expliquer qu'il a été relaxé début mai, et donc j'avais omis de vous informer. M. Bernard Ripert, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont nous parlons, a fait l'objet d'une relaxe du Conseil Régional de Discipline début mai 2016. Autrement dit, les avocats qui étaient chargés de statuer en Conseil de Discipline sur les soi-disant fautes déontologiques qu'il aurait commises ont estimé qu'il n'était pas coupable de ces fautes. C'est important de le préciser. Et j'ajoutais que c'est le parquet général, le procureur général près de la Cour d'appel de Grenoble, qui a estimé de son devoir d'interjeter appel de la décision de relaxe sur les griefs déontologiques. C'est comme ça qu'on se retrouve devant la Cour d'appel, en instance d'appel sur la procédure déontologique, le jeudi 2 juin 2016, puis le jeudi 9 juin 2016. Bon. Il est important de préciser qu'il y a eu deux audiences et qu'à chaque fois, ce fut un bras de fer et un marathon. Et je dirais que psychologiquement et surtout physiquement, Maître Bernard Riper n'a pas été ménagé ici. Bon. Il faut savoir que la deuxième audience se déroule alors que l'un des avocats très importants de Maître Bernard Riper avait précisé qu'il ne pourrait pas venir et que Maître Bernard Riper aurait dû être hospitalisé pour une opération par rapport à des problèmes de canal carpien. Bon. Donc en plus, il est souffrant. Peu importe. C'est pas grave. La justice a décidé de suivre son cours. Bon. Et par rapport à tout cela, je vous disais qu'il y a un grief porté contre lui parce que, en plus, le parquet général conclut à la radiation de Maître Bernard Riper. C'est-à-dire que l'autorité de poursuite à travers le parquet général souhaite que Maître Bernard Riper soit radié de la profession d'avocat. Ce qui est quand même, ici, constitutif d'une peine de mort professionnelle et c'est d'une extrême gravité. On ne peut pas imaginer pire pour un avocat qui aime son métier. Voilà. Et donc, par rapport à tout cela, je voulais vous expliquer quel est donc le grief qui peut motiver ainsi cette volonté, cette volonté d'annihilation professionnelle. Eh bien, c'est une phrase parmi tant d'autres. Et je vais vous citer cette phrase, puisque Maître Bernard Riper est poursuivie pour cette phrase dans un contexte où on l'accuse par sous-entendu d'avoir été le bourreau d'un magistrat. C'est-à-dire qu'au-delà de la phrase que je vais vous citer, on estime, on, le parquet général, accuse à l'audience Maître Bernard Riper d'avoir failli provoquer le suicide d'un magistrat. Et pas n'importe quel magistrat, puisque ce magistrat, c'est un président de cour d'assises. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir à travers quel genre de propos il est prétendu que Maître Bernard Riper aurait pu, comme un bourreau, finalement, juste à partir de quelques mots, provoquer un réflexe morbide. Voilà la phrase. Il est préférable de connaître le code de procédure pénale avant de juger et de condamner quelqu'un soumis à votre sagacité. Je répète la phrase. Il est préférable de connaître le code de procédure pénale avant de juger et de condamner quelqu'un soumis à votre sagacité. Voilà ce que Maître Bernard Riper est accusé d'avoir dit à un président de cour d'assises. Et à travers ce genre de propos, il est sous-entendu à l'audience que Maître Bernard Riper aurait été à l'origine d'une tentation morbide chez ce président de cour d'assises. Il considère que c'est une menace qu'il est en train de lui faire ? Écoutez, on peut considérer ce qu'on veut, mais... Voyez-vous que moi, si je suis avocat et qu'un magistrat me dit qu'il est préférable, Maître Paris, de connaître le code de procédure pénale avant de défendre et de faire risquer une condamnation à quelqu'un soumis à votre responsabilité ? Est-ce que je vais me suicider pour ça ? D'autant plus ici que ça ne prive pas le magistrat de son salaire. Moi, éventuellement, ça peut me priver de ma clientèle, ce genre de propos, mais le magistrat ici, le contexte n'est pas celui d'une forme d'autorité de Maître Riper sur un magistrat aussi conséquent, comme je le dis dans ma vidéo, qu'un magistrat président de cour d'assises. Vous voyez, donc, quand vous listez les quelques griefs que j'ai repris là, devant vous, vous voyez bien... Je ne vais pas me prononcer, mais c'est un petit peu inconsistant, quand même, comme grief. En tout cas, du point de vue juridique, si ça peut tenir, du point de vue moral, et du point de vue du public néophyte, ça paraît dérisoire. Ça paraît dérisoire. Quand un avocat s'érige contre un directeur de centre de détention avec des propos un petit peu gauchisants, quand un avocat s'exprime à l'encontre d'un magistrat avec des propos un petit peu, allez, imaginons, outrageants, On est quand même dans des procédures pénibles, difficiles pour l'avocat, très angoissantes pour le client, il y a un clémas de tension extrême, et donc il faut un peu de souplesse dans tout cela. Je pense quand même que la loi de 1881 sur les délits de presse accorde à l'avocat une immunité, et qu'il faut quand même respecter et étendre au maximum cette immunité, parce que sinon, le principe de la défense se trouve complètement remis en cause ici. Voilà. Alors après, eh bien, c'est toujours cette logique que j'observais tout à l'heure avec vous, cette logique de climat de terreur sur les avocats et sur le principe de la défense. Alors à ce titre, il faut mobiliser tous les confrères. Voilà. J'ai vu avec vous, à la petite pause que nous avons faite, que certaines personnes s'interrogent sur ma casquette, et que d'autres regrettent que je défende un avocat d'extrême-gauche. Eh bien, je vais vous répondre, parce que c'est vrai qu'il faut aussi se dévoiler un peu. La casquette, c'est très simple. Vous savez qu'en fin d'année, l'année dernière, je défendais M. Vincent Renoir, c'est de notoriété publique, que cette personne tient des propos qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est un historien amateur qui a besoin d'être défendu. Eh bien, je lui ai porté assistance et je l'ai défendu. Dans le contexte de ce procès qui est allé devant le Conseil constitutionnel, j'ai fait l'objet moi-même d'une garde à vue en décembre sur des accusations absolument scandaleuses. Mais peu importe. Et dans le cadre de cette garde à vue, on a même essayé de m'envoyer, comme mon confrère Bernard Rippert, en hospitalisation d'office. Voilà. Donc c'était la même logique. C'était une affaire cousine. Et dans ce contexte, étant donné que j'ai le crâne rasé, parce que ça me va très bien, et que c'est un choix de longue date qui n'a rien à voir avec des idées politiques, je rassure complètement les gens de gauche, et je déçois probablement leurs adversaires. Mais je ne suis pas politisé à ce niveau. Je veux bien faire de la politique, mais c'est un autre registre. Là, je suis avocat. Et en tant qu'avocat, j'avais estimé que, compte tenu du discrédit qui était porté contre moi au moment du procès Renoir, compte tenu des articles qui étaient parus pour venir dire que je défendais un être abominable d'extrême droite, un nazi, peu importe, eh bien j'avais estimé que ce serait faire la part trop facile à ceux qui cherchaient à salir ma réputation et mon image que de me présenter aux appareils photos et aux caméras le crâne rasé, voyez-vous, parce que déjà c'est très difficile de mettre à son avantage une personne sans cheveux sous la lumière des projecteurs, c'est très difficile, même si la personne a un physique agréable, eh bien avec la lumière, ce n'est pas facile de le mettre en évidence. Et donc j'avais mis cette casquette pour assouplir mon image. Et du coup, eh bien étant donné que c'est une plaie dans ma carrière, j'ai décidé que ce serait ma marque de fabrique. Du point de vue médiatique, eh bien il va falloir s'y habituer. Maître Wilfried Paris, on l'a obligé un jour à mettre une casquette en réflexe à ce qu'on voulait faire croire sur lui, eh bien du coup il garde le stigmate de cette plaie. Voilà, c'est une plaie professionnelle que je garde et finalement c'est une marque de repère, pourquoi pas. L'avocat à la casquette, mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Voilà, je trouve ça drôle et en matière de justice, je crois que comme ailleurs, il faut aussi savoir sourire et prendre du recul et ne pas trop se prendre au sérieux parfois. Voilà. Mais j'en reviens maintenant à maître Bernard Riper. Eh bien c'est pareil, je défends cet avocat de gauche au même titre que j'aurais défendu maître Joseph Sipiliti. Ce n'est pas le problème. Je ne suis pas là pour dire, oui, maître Riper a raison de défendre telle ou telle personne parce que ces gens-là avaient raison de faire telles ou telles actions. C'est complètement hors sujet. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis venu soutenir maître Bernard Riper. Si je peux apporter quelque chose à sa défense, je l'apporte parce que c'est un avocat et parce que j'estime qu'il en va de l'idée de justice de maintenir une forme d'autonomie et de liberté de la défense à travers l'avocat. Et voilà. Après, j'ai cité Victor Hugo tout à l'heure. Je pense que tout le monde aura compris que ma logique, c'est celle de l'humanisme. Et l'humanisme, je le situe plutôt à gauche. Non, des plaises aux gens de droite que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'amis à droite. J'en ai moins à gauche. Par contre, j'ai plutôt tendance à voter à gauche. Voilà un grand paradoxe de l'être humain. Mais pourquoi me disais-je à gauche ? Je me posais la question en venant en voiture. Je vais vous le dire. C'est parce que j'ai tendance, j'ai tendance, j'ai une forte tendance à l'empathie et j'ai toujours tendance à prendre la défense de celui qui est en position difficile, de celui qui est faible. Et ça, je crois que c'est un réflexe de gauche. C'est avant tout un réflexe humaniste, mais c'est un réflexe de gauche. Alors que le réflexe de droite, c'est d'accorder plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. Voyez-vous, alors, la logique de la droite, c'est de dire qu'il faut plus de liberté, plus de pouvoir pour les employeurs. Je ne suis pas contre les employeurs. J'en ai défendu et je sais que c'est très difficile aujourd'hui en France. Beaucoup trop difficile d'ailleurs d'être employeur. Mais voilà, c'est ma tendance. Ce sont mes affinités. Et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers le faible. Et c'est pour ça que j'ai pu, par exemple, défendre un homme tel que Vincent Renoir, que je voyais en grande difficulté. Je me suis dit, voilà, cette personne est en grande difficulté, il faut la défendre. Après, ce n'est pas le problème de savoir s'il a raison ou s'il a tort. Il a tort, c'est ça. Ce n'est pas mon rôle. Il ne faut pas confondre le client et son avocat. Il ne fusionne pas. J'ai le droit de penser qu'il a raison ou qu'il a tort. De toi-là. J'ai le droit de m'exprimer là-dessus ailleurs que dans le cadre d'une défense. Mais après, en tant qu'avocat, ce n'est pas notre rôle de prendre le parti sur des choses qui ne sont pas directement liées à la défense du client. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'affaire Renoir. Voilà. Mais il fallait préciser ça aussi. Donc, voilà. Après, aujourd'hui, il y a des logiques qui sont lourdes. Qui sont lourdes. Il y a des logiques que certains méthanautes plus que d'autres ont du mal à supporter. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent vers des télévisions dissidentes. Mais il faut savoir qu'une télévision comme Méta TV, ce qui va faire sa force, c'est d'accepter tous les points de vue et puis de ne pas être dogmatique ni sectaire. Il faut s'ouvrir à un tas d'horizon. C'est là la richesse de ce qui est qualifié de dissidence. Mais on tombe encore dans la sémantique que je dénonçais tout à l'heure et que je repousse, moi. Je ne veux pas tomber dans ces catégories. Il n'y a pas de catégorie. Si vous voulez, aujourd'hui, si on fait de la politique, et je veux bien en faire, eh bien, le problème, le problème, c'est que sans cesse, que ce soit les personnes, les personnalités politiques dans le système ou les personnalités politiques marginalisées, hors système, dissidentes, peu importe, tout ce que vous voulez, peu importe, je ne vois que contestation et critique. Mais ai-je entendu quelqu'un nous présenter un programme et prendre l'engagement et promettre publiquement qu'il va se tenir à ce programme ? Non, jamais. Jamais. Eh bien, si je fais de la politique, c'est ce que je ferai. Voilà. C'est ce que je ferai. Si je fais de la politique, je ferai un programme et je dirai aux gens, voilà, comment ça va se passer ? Le premier semestre, on va essayer de faire ça. Et si on ne l'a pas fait, voilà ce que nous prévoyons, nous prévoyons nous-mêmes nos propres sanctions. Il faut un contrat social. Il faut revenir à la logique de Rousseau. Vous prenez un engagement, vous êtes élu pour cet engagement. Voyez-vous, j'aimerais entendre aujourd'hui un homme politique qui viendrait nous dire je veux être président de la République parce que j'aime mon pays, parce que mon client, mon client, l'absus révélateur. L'absus révélateur. Beaucoup de présidents sont invocats en plus. En plus, je n'aime pas le mot client, je préfère le mot justiciable. Parce que mon pays va mal, je veux m'occuper de mon pays et à ce titre, je vais refuser toute rémunération. La plupart des hommes politiques, la plupart des hommes d'État qui se présentent à cette fonction n'ont pas besoin d'être rémunérés. La plupart, quand on les voit arriver, ont déjà une fortune personnelle qui laisse augurer que pendant cinq ans, ils pourraient très bien se consacrer à l'intérêt du pays sans obtenir une quelconque rémunération. Voilà, voilà ce que j'aimerais entendre aujourd'hui. Pourquoi ne l'entend-on pas ? Alors, on va me dire que ça porterait honneur au statut du chef d'État. Mais attendez, dans la période de crise que nous vivons, vous ne croyez pas que ce serait un message fort qu'un homme d'État nous dise « Eh bien, je ne prendrai aucune rémunération, je vais même en être de ma poche ? » Ça serait le discours de la sincérité. Voilà. C'est ce dont a besoin la France aujourd'hui. De sincérité, pas de démagogie. Il ne s'agit pas d'être démagogue. Je me doute bien qu'il y a des frais, des déplacements, etc. Donc, il y a un budget pour ça. Mais au moins, qu'ils s'abstiennent de prendre un salaire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils sont censés venir représenter l'intérêt du pays ? Eh bien, l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est d'avoir un discours de construction, pas un discours de critique. La critique, c'est bien, ça n'a qu'un temps. C'est bien de critiquer, mais que proposez-vous ? Et je ne vois rien. Sœur Anne... En discutant avec l'un de vos confrères, il m'a fait remarquer qu'en fait, en Angleterre, la figure, on va dire, très populaire dans l'imaginaire collectif, c'est le marchand, le businessman. En Allemagne, c'est le militaire, le héros de guerre. Et en France, il me dit, c'est l'avocat, c'est l'homme de droit. Moi, je reviens toujours à cette image. Voyez-vous, la statue de la liberté. Eh bien, vous me parlez de l'Allemagne. Et je vous dirais que ça, c'est le savoir-faire français. Totalement. L'art, le luxe, et surtout le standard de vie. La liberté. Le droit et la liberté sont à la France ce que le savoir-faire industriel est à l'Allemagne. Est à l'Allemagne. Voilà. C'est-à-dire que la France... Cette liberté apporte le droit dans ta main. C'est vraiment le berceau d'un certain nombre de civilisations qui ont forgé nos règles. Historiquement, on a un pays qui a, je ne dirais pas initié ou inventé, mais en tout cas, qui a été très constructeur dans le droit, et le droit international en particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons assumer cette image et c'est pour ça que les gens qui vous disent la France n'est plus un État important, eh bien j'aimerais juste leur faire une remarque à ces gens qui sont des démagogues négatifs. Moi, je suis peut-être un démagogue optimiste, mais je préfère ça que d'être un démagogue négatif. Je suis très positif sur la France. Parce que, si vous imaginez la France avec une population et un territoire aussi important que celui des États-Unis ou de la Russie, vous imagineriez un petit peu ce que représenterait l'État français ? C'est-à-dire qu'en ratio, quand vous ramenez la France à son importance réelle au mètre carré, nous sommes un État très performant et très important. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ceux qui disent que la France n'est pas importante. Et moi, je vous dis que l'État français reste un État digne et en devoir d'assumer cet honneur de son image, de son image de dépositaire de la liberté et d'être à l'avant-garde du droit. Voilà. Nous avons ce devoir-là. Et nous ne le sommes plus, malheureusement. C'est un petit peu le sujet de ce soir. C'est ce dont s'inquiète l'avocat ce soir. C'est que j'aimerais, justement, que nous redevenions les pionniers du droit. Mais je crois que le compte n'y est pas, compte tenu des discussions que nous avons ce soir. quand nous en arrivons à nous interroger en tant qu'avocat sur la menace qui pèse sur le principe de la défense par rapport à une logique très contestable. Parce que de quoi parlons-nous là ? Nous parlons de certaines procédures qui sont donc mises en œuvre contre des avocats pour les déstabiliser professionnellement. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de certains textes du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat donc décret et de certains textes de la loi du 31 décembre 1971. Donc on a une loi en 71 un décret en 91 notamment. Et dans ce corpus législatif et réglementaire nous avons la procédure disciplinaire et d'autres schémas de mise en œuvre à l'encontre de l'avocat pour le sanctionner entre guillemets ou l'entraver dans son exercice professionnel à partir de certains griefs. Mais enfin il faut voir une chose c'est que dans le cadre réglementaire eh bien il y a des atteintes qui sont portées à la liberté de travailler de l'avocat. Or à ce que je sache la liberté du travail c'est de la compétence législative. Donc déjà tout ce qui est au niveau du décret devrait faire l'objet d'une exception d'illégalité et donc il n'y a pas lieu d'appliquer ces règles. Je me demande même comment des bâtonniers et des barreaux osent appliquer ces règles. Vous comprenez ce que je veux dire ? On a des règles... C'est un point de droit c'est-à-dire qu'on a un décret et que ce... Ce décret vient entraver une liberté alors que la constitution française c'est-à-dire la loi suprême prévoit que pour entraver la liberté de travailler il faut une loi. Il faut une loi. Et on a un décret qui permet à des avocats d'entraver un avocat. Donc du coup le décret rendu caduc est un peu illégal. C'est ça ? Eh bien le décret est illégal et pourtant c'est une situation qui persiste qui perdure et quand vous soulevez cette exception d'illégalité elle n'est même pas prise au sérieux. Alors que c'est une violation du principe de compétence législative ici. Deuxième point sur la loi qui instaure les procédures disciplinaires. Eh bien c'est pareil. cette loi qui organise la profession d'avocat. Que fait-elle notamment ? Eh bien elle viole le principe constitutionnel fondamental de séparation des pouvoirs. Parce que il y a par exemple du chef du bâtonnier à la fois le pouvoir d'être juge du fond étant donné que le bâtonnier peut venir arbitrer un contentieux et le trancher entre un client et l'avocat qui a facturé des honoraires. Donc il est juge du fond sur ce terrain-là. Il va être autorité de poursuite dans le contexte disciplinaire. Donc il n'est plus juge du fond. Il est autorité de poursuite au parquet pour venir dire qu'un avocat a commis des infractions déontologiques engagé une procédure disciplinaire contre lui. Ou bien même auparavant ouvrir une enquête déontologique qui est fort nuisible puisque dans ce contexte d'enquête déontologique on va écrire à des clients pour leur poser des questions et évidemment le client qui se voit ainsi interrogé va douter de son avocat déjà d'emblée. Ah d'accord alors ça c'est très intéressant de ne jamais vu que ce point-là les enquêtes déontologiques donc c'est le bâtonnier qui écrit à ses clients pour on va dire mesurer la sincérité ou la probité de l'avocat. Par exemple donc en fonction de la manière dont le courrier va être tourné et bien vous pouvez tout simplement nuire au développement voire même provoquer une perte de clientèle de l'avocat. Parce que le client va se trouver un peu méfiant vis-à-vis de son avocat en disant on a une confusion des pouvoirs. On a aussi la possibilité pour le bâtonnier de venir faire un contrôle de comptabilité. Il y a toutes sortes de prérogatives qui sont instaurées par la loi mais qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Donc je vous annonce qu'en ce qui me concerne par rapport au contentieux déontologique dont je m'occupe actuellement je suis en train de faire un lourd travail qui sera long qui sera conséquent qui sera pénible mais je suis en train de préparer une question prioritaire de constitutionnalité sur la constitutionnalité de la loi de 1971 et croyez bien que si je m'y affaire c'est parce que j'espère bien remettre en cause ce texte. Il n'est pas normal d'avoir ici une violation du principe de séparation des pouvoirs et de voir sur la base d'un tel texte l'avenir professionnel et la vie professionnelle d'un avocat remise en cause d'une manière qui de toute façon n'est pas solide sur le plan des principes et du point de vue de la construction normative. Voilà. Alors qu'en réalité le grand débat aujourd'hui ça serait d'instaurer un statut constitutionnel du métier d'avocat c'est-à-dire qu'il faudrait ériger en principe constitutionnel le métier de l'avocat si vous voulez et constitutionnaliser le droit à l'avocat et les prérogatives qui protègent l'avocat dans son exercice professionnel. en finir aussi alors vous avez donné votre avis avec ces fameux ordres qui ont on a entre guillemets jugé par ses pairs avec tous les conflits d'intérêt que ça peut poser est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce système essayer de trouver un nouveau système pour parce que les conseils de discipline paraissent très défaillants ne croyez-vous pas que cela a une connotation chevaleresque c'est-à-dire je vous pose la question c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à une époque ça a pu ça a pu constituer une forme de fierté voyez-vous ça a pu constituer une forme de fierté c'était bien de se revendiquer d'un ordre d'avoir le macaron d'avocat sur son pare-brise etc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut arborer comme le symbole d'une fierté le fait d'appartenir à quelque chose de noble mais qu'y a-t-il encore de noble lorsqu'on voit comment ça se passe aujourd'hui lorsque vous imaginez que si un confrère vous dérange et bien vous vous retrouvez en face avec un confrère qui est bâtonnier ou ancien bâtonnier avec un réseau d'influence au niveau déontologique et que la procédure déontologique va être dévoyée pour nuire au confrère qui vous dérange sur certaines affaires ou que vous n'aimez pas et bien ça n'a plus rien de noble voyez-vous c'est le principe de toute façon de toutes les valeurs une valeur montante devient officielle et une fois qu'elle est officielle elle stagne et c'est comme toutes les lois de la nature l'amour est comme une fleur une fois qu'il a fleuri il se fan et bien la noblesse c'est pareil la noblesse d'un métier à un moment donné c'est le cycle de la vie d'une profession elle s'érige en ordre parce qu'à un moment donné elle est reconnue et c'est vrai qu'elle a une forme de noblesse et puis après elle se flétrit on en est peut-être arrivé à ce stade-là aujourd'hui il y a une flétrissure des ordres et il y a une sorte de dévoiement des règles déontologiques pourquoi pour nuire à certains confrères par rapport à des logiques pharmaceutiques dans le milieu médical peut-être par rapport à des logiques économiques dans le milieu des avocats par rapport à des logiques politiques aussi peut-être parce qu'on a dit justement en parlant de logique tout cela peut se trouver dévoyé et là-dessus à ce moment-là et bien c'est l'hypothèse en parlant de logique politique c'est comme si plus on avance en tout cas dans le temps plus on a le sentiment que les avocats sont dépouillés de ce qui formait on va dire la libéralité de leur profession un peu d'ailleurs comme les médecins c'est-à-dire qu'on vous relègue de plus en plus pour finir par peut-être bien qu'ils voudraient des avocats salariés qui travaillent dans des grands groupes j'allais y venir c'est-à-dire que vous vous observez le symptôme mais le symptôme procède d'une logique toujours quelle est la pathologie et bien la pathologie c'est la pathologie d'une sorte de financiarisation de notre société d'une sorte de cadrage institutionnel je ne sais pas comment appeler ça mais il y a une volonté d'aligner de niveler vers le bas voilà et donc et bien il y a une appropriation il y a une appropriation c'est ce que j'observe en France je ne sais pas comment cela se passe ailleurs mais en France il y a une appropriation effectivement on est aspiré parce que d'un côté vous avez un certain nombre d'exigences et de l'autre vous avez un affaiblissement un affaiblissement avec cette logique déontologique qui peut être dévoyée et puis il y a aussi une logique économique il y a une logique économique sur laquelle il faut se pencher en ce qui concerne la profession d'avocat mais c'est quoi c'est de faire de vous des salariés de moins en moins indépendants c'est quoi la logique économique la logique économique c'est très simple nous avons offert aux Etats-Unis la statue de la liberté mais l'élève dépasse le maître les américains sont en avance sur nous en matière de justice pourquoi parce qu'aux Etats-Unis vous avez le système des dommages et intérêts punitifs et là on va toucher au nœud du problème puisque nous parlions de finances et bien venons à parler d'argent je vais vous parler de manière très simple vous êtes justiciable vous êtes justiciable alors je mets un petit peu à part le domaine pénal qui est plus concerné par des logiques politiques et je viens plus sur des logiques terre-à-terre d'argent vous êtes justiciable vous avez un problème d'argent avec quelqu'un un problème de construction sur votre maison peu importe vous voyez des logiques patrimoniales donc que va-t-il se passer vous allez avoir besoin d'un avocat vous allez saisir cet avocat vous allez obtenir une décision de justice qui vous donne raison sur le principe mais en France vous aurez une médaille en chocolat par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs en France autrement dit il n'y a pas de dommages et intérêts auxquels serait condamnée la personne fautive pour la punir mais en plus sur le terrain de l'indemnisation et bien en France on raisonne en principe en termes d'indemnisation intégrale du préjudice sauf que ce n'est pas appliqué parce qu'il y a des mécanismes comme le lien de causalité qui viennent vous permettre en tant que magistrat de dire eh bien non là le lien entre le préjudice et la faute n'est pas direct donc ça on écarte on indemnise pas et puis pour un peu on a presque l'impression que ça sortirait de leur poche donc vous vous retrouvez vous faites des demandes en faisant la liste de vos préjudices vous avez un préjudice d'un million d'euros et on va vous donner 15 000 euros je répète vous réclamez un million d'euros en justifiant avec un tas de pièces avec des expertises etc vous estimez que vous avez été retardé dans votre vie retardé dans votre carrière que vous n'aurez pas la même retraite qu'il y a eu un lourd préjudice moral que vous n'aurez pas les enfants que vous auriez dû avoir j'en parle très bien parce que c'est mon cas et on va venir vous dire oui bon bah finalement voilà 15 000 euros c'est à peu près comme si en termes de salaire tous les mois vous devez toucher à peu près 2000 euros net et on viendrait vous dire tenez voilà voilà 150 euros contentez-vous de ça c'est déjà pas mal mais c'est un pur scandale c'est un pur scandale c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle le marché passif du droit c'est à dire que le justiciable agent économique va faire un calcul il va aller voir un ou plusieurs avocats et il va se renseigner pour voir combien lui coûte de transgresser certaines règles et il va voir combien lui rapporte cette transgression et bien il va décider que finalement ce n'est pas grave il y aura un procès on se débrouillera et au final on paiera le peu qu'il y aura à payer c'est le marché passif du droit et je dis bien marché passif parce que qu'on le veuille ou non le droit est un marché alors les gens qui ne veulent pas faire de dommages et intérêts conséquents en France disent il ne faut pas que le droit devienne un marché il ne faut pas que les gens gagnent de l'argent en justice et bien moi je prétends tout le contraire je prétends que le droit de toute façon intrinsèquement est un marché au moins un marché passif ici puisque les gens font le calcul de transgresser la loi ça ne coûte pas cher et de l'autre ça peut devenir un marché actif comme aux Etats-Unis et c'est ce qu'il faut et je vais maintenant vous expliquer pourquoi je réclame une réforme il faut réformer la profession d'avocat il faut américaniser la justice française quelle en sera la conséquence vous aurez des gens qui seront terrifiés mais ce ne seront pas les mêmes ceux qui seront terrifiés ce sont ceux qui veulent violer la loi ils seront terrifiés parce qu'ils sauront qu'ils vont être condamnés à de lourds dommages et intérêts donc que feront-ils et bien ils réfléchiront à deux fois avant de violer la loi et puis quand viendra l'augure d'un procès et bien comme aux Etats-Unis les avocats interviendront il y aura un audit de chaque côté et on dira voilà ça va vous coûter cher il vaudrait mieux éviter le procès faisons une transaction du coup du coup contrairement à ce qui est prétendu nous n'aurons pas une surcharge de la justice mais un allègement un allègement il faut absolument instaurer en France le marché actif du droit c'est-à-dire que aller en justice ça doit vous rapporter gros parce que ça coûte cher et du coup si ça rapporte gros et bien ça coûtera très cher à ceux qui font des bêtises et ils n'en feront plus ou alors ils transigeront et donc dans tous les cas la justice sera déchargée vous voyez mais c'est magique c'est magique il suffit de le vouloir la politique c'est ça il ne faut pas oublier une chose c'est que la politique c'est l'art de vouloir et de savoir mettre en oeuvre cette volonté c'est tout la loi permet tout malheureusement parce qu'on a vu à quoi ça peut aboutir dans certains cas dans cette optique aussi est-ce qu'il n'y aura pas on va dire une partie de la population des gens riches sont favorisés par rapport aux pauvres dans un système et pas du tout pas du tout parce que si vous avez un marché actif du droit que va-t-il se passer très rapidement les banques vont s'y intéresser les assurances et que vont-ils faire et bien ils vont acheter vos créances douteuses ou bien financées par des prêts à la consommation donc ça crée une dynamique économique c'est formidable mais comment y ont-ils pas pensé plus tôt parce que comme aux Etats-Unis où on voit ces publicités non mais il n'y a pas alors après parce que publicités où en fait où on demande en fait il y a des cabinets d'avocats qui font de la publicité à la télévision pour dire si vous avez un conflit ben venez chez nous et vous ne paierez que si vous gagnez justement les fameux dommages je crois qu'avant qu'on arrive là on peut déjà raisonner sur les principes et après il est bien évident que la France elle a sa culture nous n'avons pas l'extravagance et l'outrance des américains ça se voit à travers nos voitures nous faisons de très belles voitures mais elles sont moins grosses que les voitures américaines et bien nous pouvons avoir une justice qui fonctionne bien et qui rapporte à ceux qui doivent gagner en justice et gagner quoi ? gagner tout simplement ce qu'on leur a fait perdre et ce système est formidable pourquoi ? parce que avec une bonne version à la française qu'est-ce que ça va permettre ? ça va permettre aussi de financer la justice d'un côté elle sera allégée et de l'autre les avocats gagneront mieux leur vie puisque quand moi avocat je fais gagner de l'argent à quelqu'un et bien je vais pouvoir me faire payer et c'est là que j'en viens à une autre réforme après l'américanisation il y a une autre réforme qui doit être instaurée donc je vais pouvoir me faire payer parce que la personne qui gagne de l'argent en justice elle peut payer son avocat et donc si elle peut payer son avocat il suffit qu'il y ait une commission auprès de l'assureur ou auprès de la banque et ils vont dire oui votre dossier est valable il est passé en commission on vous finance l'avocat voilà et là nous aurons déjà un grand souffle dans le métier d'avocat parce qu'aujourd'hui le problème il est là c'est que l'avocat et bien l'association nationale d'assistance administrative et fiscale des avocats la NAFA a fait une étude un avocat un avocat ne peut pas faire fonctionner son cabinet à moins de 125 euros de l'heure vous m'entendez ? ce n'est pas possible de maintenir en vie un cabinet d'avocat libéral à moins de 125 euros de l'heure or le moindre système de défense va imposer à l'avocat sur n'importe quel contentieux prud'hommal et bien vous allez travailler au minimum 30 ou 40 heures et donc vous voyez ce que ça fait alors comment on paye ça comment on paye ça et bien après on se retrouve avec des caricatures dans les films de cinéma effectivement on voit Rush Ditzem qui joue le rôle d'un avocat le film s'appelle Commis d'Office et on voit que l'avocat n'a pas un sou en poche et puis que du coup des criminels vont l'embarquer dans des histoires pas possibles ben oui je ne dis pas que ça m'est arrivé je ne dis pas que c'est arrivé à des confrères mais je dis que dans le contexte actuel et bien la justice en plus met en danger les avocats puisqu'elle les rend corruptibles l'être humain est corruptible c'est bien rare de tomber sur quelqu'un d'incorruptible c'est très rare c'est une qualité très rare et de toute façon c'est une qualité qui finit par céder de toute façon donc il faut éviter les situations de corruptibilité et donc au même titre que la police doit être bien payée l'avocat doit pouvoir gagner sa vie je ne vois pas quel plaisir sadique il y a ici à se dire que les avocats vont faire faillite que certains confrères vont être illimités parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs charges mais c'est complètement irrationnel il faut rétablir la justice effective en France mieux qu'ailleurs parce que nous avons offert une statue de la liberté qui symbolise que nous prétendons être meilleurs que les autres et bien prouvons-le prouvons-le et il faut rétablir mieux qu'ailleurs la justice en France et ça passe par une instauration du marché actif du droit c'est à dire que celui qui va en justice et qui gagne et bien ça doit lui rapporter il doit repartir de la plus riche parce que je vous assure que c'est une épreuve d'aller en justice et puis ça permettra de payer l'avocat et du coup ça permettra de mettre une taxe sur les revenus de l'avocat moi je suis totalement pour payer des taxes du moment qu'on me facilite la vie il faut permettre à l'avocat d'être facilement payé et à ce titre c'est très simple il faut réformer l'article 700 du code de procédure civile peu importe c'est un texte qui porte plusieurs numéros en fonction de la matière mais c'est un principe selon lequel la rémunération de l'avocat est plus ou moins remboursée quand vous gagnez un procès sauf que c'est au libre arbitre du juge en fonction de considération d'équité c'est à dire que eh bien si il y a un copinage entre telle ou telle personne qui n'aime pas maître Paris et tel juge eh bien si maître Paris gagne une procédure vous lui mettez peu d'article 700 comme ça on met son cabinet en faillite par exemple je ne dis pas que c'est le cas mais j'évoque cette hypothèse ou maître Ripert ou maître d'Anglehan voyez-vous quelqu'un qui est dans le collimateur eh bien en fonction du réseau on va s'arranger c'est le juge qui décide allez hop eh bien ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est encore une atteinte au principe de la défense il faut absolument faire un texte qui sera à peu près la mécanique suivante il y a une convention d'honoraire qui est signée avec un client le client est donc d'accord pour rémunérer l'avocat un contrat a été passé là-dessus bon évidemment il peut y avoir des abus donc il faut mettre un cadre mais en dehors de certains abus manifestes eh bien ce qui est signé est signé comme on est en matière de justice il faut que dès le départ les avocats se communiquent leur convention d'honoraire parce que ça fait partie du sinistre qui est dans le procès je suis engagé dans un procès il faut que je sache quel tarif applique l'avocat de la partie adverse parce que selon la réforme que je propose si jamais je perds je vais devoir payer donc il faut que ce soit débattu il faut qu'il me fournisse le justificatif qu'il a fait tendeur le justificatif de sa tarification c'est un débat mais dès lors que c'est débattu il n'y a pas d'arbitraire je perds le procès je dois payer l'avocat et il faut faire une règle de paiement prioritaire de l'avocat il faut sortir les avocats de l'embarras financier où il se trouve actuellement de part des dispositifs qui ne leur permettent pas d'être payé de manière sécurisée et de manière rapide ce n'est pas possible et c'est ce que réclament d'ailleurs les justiciables puisque tous les justiciables qui sont dans l'embarras viennent nous dire écoutez maître si vous gagnez je vous en donnerai la moitié ça c'est ce qu'ils vous promettent au départ et puis en cours de route ils viennent inventer des griefs une fois que vous avez fait un certain travail et qu'ils ne vous ont pas payé pour se débarrasser de vous et pourquoi pas pour vous mettre dans le caniveau d'où l'adage votre pire ennemi en tant qu'avocat c'est votre client c'est quand même malheureux d'en arriver là c'est quand même malheureux et là c'est une pirouette de constater que maître Ripper lui avait réussi dans ce monde là à se faire des amis c'est dire le talent de cet avocat je le salue mais bon non non mais soyons sérieux il faut absolument viabiliser l'activité libérale du métier d'avocat et puis quand vous me dites que c'est un métier qui se trouve aspiré par toute la force institutionnelle des gros groupes et bien oui effectivement c'est quand même incroyable qu'on ait ouvert le marché français au cabinet anglo-saxon qui eux bénéficient de dommages et intérêts punitifs et peuvent en prendre en plus une part très importante donc ce sont des forces financières qui viennent chez nous et qui s'imposent et nous et bien nous sommes points et mains liés sans le pouvoir de nous développer puisque en gros que pouvons-nous proposer aux justiciables du sang et des larmes mais aucune récompense à la clé c'est insupportable et pour l'avocat aussi puisqu'on a parlé de cette américanisation de la justice aux Etats-Unis mais il y a que moi qui réclame ça oui 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 je suis un précurseur mais peu importe c'est pas grave mais c'est un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois vous étiez venu et dans cette dans cette optique là est-ce que aussi il faudrait à l'instar de ce qui se passe aux Etats-Unis accorder des droits supplémentaires à l'avocat parce qu'aux Etats-Unis on sait que l'avocat a des pouvoirs d'enquête il doit être au courant du dossier il a accès au dossier alors qu'en France semble-t-il que c'est très très différent c'est une autre réforme qui est nécessaire Sarkozy l'avait abordé un peu c'est le pouvoir d'opportunité des poursuites notamment est-ce qu'il faut laisser l'opportunité des poursuites au parquet en matière pénale et est-ce qu'il faut supprimer ou réorganiser l'institution du juge d'instruction et ça c'est un vaste c'est un vaste chantier ce que j'observe en tout cas premièrement en France le juge d'instruction est une belle institution parce que c'est le service public qui vient au secours de la victime pour faire l'enquête et donc ce n'est pas de la poche du contre-upuable malheureusement cet avantage a aussi un inconvénient c'est que il n'y a pas une comment dirais-je il n'y a pas de contrôle sur le juge d'instruction pour faire l'enquête on a des on a des possibilités de demander certains actes etc mais si vous voulez on a moins de liberté que si c'était une enquête privée que l'on finance soi-même premier point et puis deuxième point sur l'opportunité des poursuites donc je me déplace du juge d'instruction vers le parquet et bien là il y a un blocage et j'en suis l'illustration maître Ripert en est l'illustration maître d'angleant en est l'illustration nous en sommes l'illustration c'est à dire que nous avocats ou bien justiciables ou bien les deux ou bien que l'un peu importe le justiciable en général va venir se plaindre d'une situation pénale dans laquelle il s'estime victime et bien de part l'opportunité des poursuites le parquet va estimer qu'il faut ou pas ici engager l'action publique et bien ça ça pose une grave difficulté et je vais l'illustrer par mon cas voyez-vous je suis avocat normalement diplômé fin 2004 fin 2004 je fais l'objet de ce que je qualifie d'une entrave professionnelle puisque mon diplôme m'est refusé il m'est refusé alors que toute l'année j'ai été remarqué par mes camarades comme manifestement prêt pour ce métier bon un accident peut arriver sauf que ce n'est pas un accident je vais donc faire un procès pour obtenir mon diplôme dans le contexte de ce procès il va y avoir subornation de témoins a priori puisque j'ai une camarade au moins une qui me dit lorsque je demande un témoignage par rapport à des choses illégales que j'ai subi dans le cheminement de mon parcours pour avoir mon diplôme d'avocat qu'on m'a refusé indûment cette ancienne camarade devenue avocate quelques semaines après les épreuves me dit oui mais le souci Wilfried c'est qu'on on on nous a dit de ne pas te faire d'attestation et bien ça voyez vous c'est une situation de subornation de témoins je vais la dénoncer à l'époque sans la qualifier pénalement que va-t-il se passer on va faire un rapport pour faire dire à cette personne qu'elle ne m'a pas dit ce qu'elle m'a dit alors à l'époque j'ai des enregistrements mais ils ne peuvent pas être produits pourquoi et bien parce que ce n'est pas licite à l'époque mais heureusement la vie est longue et nous avons maintenant la jurisprudence bête en cours qui autorise à produire des enregistrements même clandestins voyez vous donc là l'affaire se corse pour mes adversaires et donc je prétends je prétends que depuis cette époque je subis une entrave et que compte tenu d'actes anormaux qui se répètent et qui m'empêchent d'évoluer et qui m'empêchent même au départ d'exercer ma profession puisque je vais quand même mettre pratiquement trois ans à obtenir mon diplôme de manière définitive un diplôme qu'on m'a volé pour le coup pratiquement et bien c'est pas grave ça va continuer alors je documente tout cela et finalement je me prétends victime d'harcèlement moral je serre les dents parce que je sais très bien qu'on est dans un cadre où effectivement la déontologie permet beaucoup de choses comme nous l'avons vu donc vous aurez compris pourquoi je m'estime sous contrainte à l'époque et que je garde tout ça sous le coude et je serre les dents pendant des années je vais subir un tas de choses de cet ordre je prépare une plainte pénale depuis de longs mois et à l'époque à l'époque du procès Rénoir comme mes adversaires continuaient de me tourmenter de manière paroxystique parce qu'ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir m'achever il faut savoir qu'après toutes ces années j'avais réussi à exercer malheureusement j'ai été malade d'une hernie discale ça fait très très mal très très mal je vais pas m'étendre là dessus s'il y a des médecins dans les méthanotes ils savent très bien ce dont je parle c'est terrible ça m'a complètement mis par terre j'en suis sorti mais mes adversaires ont profité de ce contexte où la difficulté économique est venue se greffer à la difficulté médicale etc pour essayer de m'achever et donc dans ce contexte et bien quand j'ai vu que le procès Rénoir allait devant le conseil constitutionnel j'ai fait observer à mes adversaires qu'il allait falloir commencer à se calmer parce que ce qu'ils avaient pas compris c'est que j'allais demander une reconstitution de carrière non pas sur la base hypothétique d'un avocat médiocre mais sur la base d'un avocat qui envoie la loi Guesso devant le conseil constitutionnel c'est à dire en d'autres termes je succède à Vergès comprenons-nous bien je le dis sans prétention mais il faut arrêter de se moquer du monde il va falloir m'indemniser et reconstituer ma carrière lorsque j'ai expliqué ça par écrit à mes adversaires par écrit je dépose ça devant la cour d'appel de Rouen le mardi 27 octobre je répète le mardi 27 octobre 2015 je dépose mes écritures pour expliquer que j'estime que je suis victime de harcèlement moral d'entrave professionnelle de tentatives de provocation au suicide tellement ça dure et tellement c'est méchant ce que l'on me fait et que dans tout cela il y a aussi une extorsion de fonds en bande organisée puisqu'on a essayé de me faire comprendre que si je ne voulais pas perdre mon diplôme il fallait que je me taise sur les dommages et intérêts et leur acquisition de carrière que je pouvais demander alors si ce n'est pas une extorsion de fonds en bande organisée je n'y comprends plus rien et bien je dénonce tout ça c'est entre les mains du parquet général c'est entre les mains de la cour d'appel c'est entre les mains du bâtonnier qu'est-ce qu'on fait on voit l'affaire Sepiliti deux jours plus tard c'est-à-dire que 48 heures avant l'affaire Sepiliti je prétends et j'ai qualifié dans mes écritures qu'il s'agissait d'une considération intellectuelle j'ai bien précisé qu'intellectuellement on pouvait considérer que j'étais victime d'une tentative de provocation au suicide que se passe-t-il l'actualité me donne tragiquement raison c'est-à-dire que c'est pas seulement une pulsion morbide c'est pas seulement un suicide c'est carrément une pulsion criminelle d'un type qui a voulu avant de se suicider et de céder à une pulsion morbide porter atteinte à la vie d'autrui et donc là quand je vois cette actualité je me suis dit bon ben voilà voilà j'ai raison mais enfin c'est encore plus terrible que ça c'est que c'est pire que ce que j'imaginais et donc là d'un côté j'ai ressenti une émotion que les mots ne peuvent pas décrire ici parce que c'est une émotion complexe mais j'ai ressenti aussi une forme d'empathie parce que je me suis dit eh bien je ne suis pas le seul à à percevoir que quelque chose ne va pas et bon la manière de l'exprimer à Melun n'a pas été la bonne cela va de soi et je m'en suis d'ailleurs je m'en suis d'ailleurs prévalu auprès de TF1 par écrit mais que va-t-il se passer eh bien il va être engagé une procédure disciplinaire contre moi à partir du 2 novembre à partir du 2 novembre c'est-à-dire que malgré le fait que j'ai dénoncé une situation humainement pénible je résiste très bien parce que je suis solide je prends du recul je mets une casquette tout ça m'amuse d'une certaine manière mais c'est pas le cas de tout le monde donc c'est pour ça je les ai mis en alerte et quand ils voient que mon alerte eh bien me concerne pas mais qu'elle s'est exprimée autrement ailleurs dans une hypothèse qui semble qui semble d'ailleurs tellement cousine qu'on va instrumentaliser ça contre moi pourquoi ? parce que en parallèle de la mise en cause je comptais régler mes comptes avec tout le monde au point de vue judiciaire en parallèle de la mise en cause du barreau j'étais en train de préparer la mise en cause de quelqu'un d'autre et quand cette personne a vu qu'elle était mise en cause professionnellement et financièrement qu'est-ce qu'elle a fait ? coup de fil au bâtonnier le 19 novembre pour dire allô allô monsieur le bâtonnier de Rouen vous savez ben moi je sais des choses sur maître Paris on pourrait construire un dossier là-dessus ah oui 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 ben parfait parce qu'on est en difficulté là oui oui maître Paris c'est fou ah très bien on se croirait dans Tintin Tintin et l'île noire vous savez le docteur Muller oui oui alors le patient va vous expliquer que voilà mais c'est comme d'habitude oui bien sûr voilà et cette personne qui se croit maligne va écrire sur une lettre qu'il faut mettre hors des trains de nuire maître Paris qui est manifestement paranoïaque je suis un paranoïaque aigu bien sûr sauf que tout ce que je dis est prouvé par des écrits et par des enregistrements et je vous fais observer pour en revenir à la cohérence de mon discours je vous parlais de l'opportunité des poursuites que va-t-on faire ? on va instrumentaliser des poursuites contre moi ? contre moi ? on va pas prendre en compte mes écritures du 27 octobre pas du tout ça on les met au placard maître Paris se prétend victime de harcèlement etc il est paranoïaque allons-y gaiement d'ailleurs la personne qui vient témoigner contre lui en atteste et maître Paris ceci et maître Paris cela et maître Paris n'a plus de permis de conduire et maître Paris c'est le diable en personne franchement c'est pas beau ça ? alors j'observe juste une chose c'est que en plus on est dans le contexte du procès Rénoir je suis bientôt devant le conseil constitutionnel j'ai bâti un raisonnement qui dérange beaucoup parce que je ne me place plus sur la liberté d'expression mais sur le principe d'égalité et pour cause et pour cause je ne suis pas ce qu'on a prétendu je ne suis pas un activiste d'extrême droite je n'ai pas de rapport avec des groupuscules non mais c'est parce que cette personne là est venue prétendre ça soit disant que je serai en rapport avec des groupuscules d'extrême droite l'ennemi public numéro 1 c'est moi ne cherchez pas Mérine et puis Ferrara à côté de moi c'est des petits joueurs ils sont venus avec des fusils d'assaut chez mes parents des fusils d'assaut vous vous rendez compte ? tout ça parce que cette avocate savait que mes parents avaient plus ou moins fait du tir etc elle a brodé autour de ce qu'elle avait comme information sur moi et je vais vous dire autre chose c'est qu'elle a violé le secret professionnel alors il est prétendu qu'elle avait le droit de le faire parce que j'étais susceptible d'un passage à l'acte que nenni que nenni mensonge mensonge et je suis condamné pour tout ça mais j'ai fait appel mensonge et je vais vous dire pourquoi vous croyez que j'étais dans un contexte de risque de passage à l'acte alors que quand j'ai déposé mes écritures le mardi 27 octobre 2015 j'avais payé toutes mes charges c'est à dire que le seul grief valable qu'on avait contre moi c'était éventuellement de me reprocher de ne pas avoir payé mes charges j'avais tout payé j'avais tout payé j'avais résolu pratiquement tous mes problèmes et en plus je devenais je devenais entre guillemets un petit peu un tout petit peu célèbre pour renvoyer la loi Guesso devant le conseil constitutionnel et j'avais un magnifique procès entre les mains et on vient prétendre que je serais susceptible de passer à l'acte à tel point qu'il faille violer le secret professionnel sauf que cette personne qui était mon avocate avant m'avait envoyé un message quand elle a été mise en cause financièrement elle m'a envoyé un message pour me dire eh bien je comptais vous aider contre l'ordre des avocats mais finalement je ne vais pas le faire n'est-ce pas là la preuve qu'il n'y avait aucun risque en ce qui me concerne puisqu'elle voulait m'aider et derrière elle décide de ne pas le faire et voyez-vous cette personne je n'avais plus aucun contact avec elle depuis fin juin 2015 en plus donc elle vient violer le secret professionnel sur des informations fausses et elle donne crédit à tout cela alors que de toute façon ce qu'elle prétend n'est pas possible en logique un avocat qui est dans le procès contre la loi Guesso qui a réussi à faire ce que Vergès n'a pas pu faire et qui a payé toutes ses charges comment on peut venir prétendre qu'il est peut-être dangereux dangereux pourquoi ? pour la loi Guesso mais pas pour autre chose et c'est là que je me pose même la question est-ce qu'il n'y a pas une troisième dynamique dans ce dossier ? Point d'interrogation voyez-vous ? et on en revient toujours au même schéma on s'interroge on s'interroge alors le journaliste qui couvre l'affaire localement au départ a essayé de me discréditer en disant l'avocat était agité à l'audience il se prétend victime d'un complot oui bien sûr mais attendez regardez-moi mais bien sûr je n'ai l'air que d'un fou ça se voit bien je veux dire le gestuel de Louis de Funès à côté de moi il est calme non je suis plutôt réputé pour être quelqu'un de relativement calme je pense que j'ai peut-être quelques talents d'acteur donc quand il le faut j'appuie et puis c'est tout c'est tout c'est un petit peu le rôle de l'avocat de réveiller son auditoire mais ça s'arrête là je ne suis pas un agité et quand on m'empêche de parler en revanche et bien effectivement j'essaie de reprendre la parole c'est bien normal je fais venir une personne pour témoigner qui a déjà eu des subornations de témoins à mon préjudice que fait cette personne en qualité d'avocate citée à l'audience et bien elle vient dire non j'ai rien à dire sur des subornations de témoins je suis au courant de rien non on va lui faire écouter les enregistrements peut-être non c'est pas le problème monsieur Paris taisez-vous c'est quand même incroyable puisque moi ce que je prétends c'est que les personnes qui vont ensuite dans tout ce contexte où on a fait grenouiller l'ancienne avocate etc et bien je prétends que le 30 novembre on va m'accuser de choses fausses et j'ai un témoin à l'époque qui aujourd'hui dit je ne veux pas avoir de problème avec l'ordre c'est bizarre à l'époque elle voulait bien témoigner maintenant elle ne veut plus de contact avec moi je ne l'ai pas menacé je n'ai pas fait de pression rien et voilà non mais elle ne veut plus parler elle a peur tel cas s'en est chargé peut-être je ne sais pas manque de peau manque de peau il y a une justice il y a une justice il y a une justice et c'est que par le plus heureux des hasards j'ai la preuve absolue j'ai la preuve absolue maintenant consignée que je suis innocent puisque l'un des trois témoins l'a dit et j'ai la preuve qu'il l'a dit il a dit qu'effectivement je n'ai pas fait de menace et que tout ça procède d'une logique qu'il ne comprend pas donc il va falloir s'expliquer mais la situation est très grave c'est à dire que là à l'heure actuelle j'ai été condamné pour menace de mort contre un bâtonnier alors que je suis innocent et tout ça sur une construction que je vais démonter pièce par pièce et donc effectivement je suis le témoin que dans les mises en cause contre monsieur François d'Anglehan il y a des choses qui ne sont pas normales au départ et je suis le témoin de ma propre situation et je vous dis qu'effectivement il y a des choses qui ne sont pas normales alors maintenant qui veut ça qui veut quoi je ne sais pas je sais que j'ai des adversaires et je sais que ces gens là vont devoir m'indemniser ne leur déplaise ils ont entravé ma carrière ils m'ont harcelé moralement pendant des années j'en apporterai la preuve et ces gens là devront m'indemniser et ils devront m'indemniser en reconstituant ma carrière et il faut pour moi et pour d'autres américaniser le système c'est à dire que les gens qui m'ont fait la misère pendant 11 ans et ben il serait de bon ton qu'ils soient condamnés à me verser 10 ou 15 millions d'euros que vaut ma vie j'ai fait des études j'aurais dû être avocat à 31 ans on m'a empêché j'étais avec une femme que j'aimais autant qu'une autre pourquoi pas mais peut-être qu'elle n'était pas fongible dans mon coeur c'est pas leur problème et bien ça a été remis en cause j'aurais dû avoir un enfant avec elle je ne l'aurais jamais ça vaut combien tout ça et si ce que je dis est vrai ça vaut combien et bien en France il se peut très bien qu'on vienne vous dire et bien voilà 15 000 euros et puis taisez-vous aux Etats-Unis une situation comme ça c'est plusieurs millions de dollars et bien moi je vous dis qu'en France il faut passer ce cap-là pas seulement pour moi il faut le passer pour tous les gens qui sont victimes de situations comme ça et dans mon dossier et bien le 30 novembre quand je suis accusé d'avoir fait des menaces de mort tenez-vous bien on va envoyer un message informatique alors qu'on sait très bien que je viens de faire des recours qui sont suspensifs et qui vont me permettre d'exercer pendant tout le temps nécessaire pour le procès Renoir et un peu plus de toute façon qu'on le veuille ou non c'est comme ça les recours que j'ai faits sont suspensifs je les ai faits le 30 et bien ce n'est pas grave ce n'est pas grave le jour même les chefs de cour en tout cas c'est en leur nom qu'est fait le courriel vont envoyer un message pour dire maître Paris ne peut plus exercer ils vont envoyer ça à 26 juridictions voilà alors c'est tellement faux qu'une semaine plus tard le lundi 7 décembre et bien le président du tribunal de grande instance de Rouen va sanctionner le comportement du bâtonnier qui a retiré mon nom et lui faire comprendre que j'ai toujours le droit d'exercer compte tenu des recours que j'ai faits alors je ne vois pas comment des chefs de cour peuvent se tromper sur une question où le président du tribunal de grande instance ne se trompe pas et où moi-même je ne me trompe pas et où le bâtonnier à l'audience reconnaît qu'effectivement maître Paris peut toujours exercer sauf qu'il a retiré son nom voyez-vous c'est quand même impossible à comprendre des dynamiques pareilles mais pourquoi ces gens ces bâtonniers ne se retrouvent pas devant une cour d'appel c'est l'opportunité des poursuites pourquoi pourquoi dès le 27 octobre il n'y a pas eu engagement de poursuite alors que je le demandais c'est moi le premier qui a porté l'accusation et pourtant et ben non on va engager une procédure pénale contre moi alors qu'au départ c'est moi la victime et pour un peu et bien on espère accréditer la thèse que effectivement dans le contexte où j'étais alors le journal écrit maître Paris n'avait pas payé ses charges faux maître Paris avait payé toutes ses charges et c'est tellement vrai alors là je veux dire vous allez rigoler c'est tellement vrai que je crois que c'est début mars le barreau a procédé à l'officialisation de mon droit d'exercer non mais on est dans des situations je peux même pas vous qualifier ce genre de situation c'est tellement irrationnel si vous voulez c'est grotesque voilà alors je vais prendre des questions parce que là à leur avance on est déjà voilà non mais de toute façon sur cette question là je crois qu'on a fait le tour ce que je voulais faire passer comme message c'est qu'effectivement eh bien il y a un risque de politique du fait accompli alors politique entre guillemets mais sorte de situation du fait accompli contre certains avocats et c'est vrai que les pratiques se font en ce sens et c'est vraiment dramatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien il faut alors j'appelle les confrères qui pourraient prendre connaissance de cette émission qu'ils nous contactent qu'ils ne restent pas seuls les confrères qui se sentent comme ça victimes d'une situation de la sorte qu'ils trouvent mes coordonnées et je les mettrai en rapport avec les gens compétents ou bien je m'occuperai d'eux mais voilà il ne faut plus que les avocats se laissent faire quand ils sont comme ça dans la tourmente il y a des solutions alors je vais prendre la première question on me dit monsieur maître Paris existe-t-il encore un moyen de traduire en justice pour haute trahison des présidents de la république qui doivent être garantis de souveraineté nationale non alors ça ça a fait l'objet d'une réforme pour les intérêts d'une puissance étrangère le crime de haute trahison a été supprimé il a été supprimé de la constitution c'était Sarkozy qui l'a fait il a quand même vendu 600 tonnes d'or je ne sais pas comment on peut qualifier ça mais bon il y a peut-être un rapport c'est ce que dit souvent François Asselineau il dit s'il a fait ça il avait peut-être eu lieu derrière la tête il n'y avait pas de hasard alors on me dit une question toute ma sympathie à monsieur Asselineau une question intéressante on me dit mais comment s'organise l'ordre des avocats y a-t-il des élections comment ça se passe bien sûr qu'il y a des élections bien sûr mais comme toute élection et bien il y a des inerties que voulez-vous vous savez nous avons tous été dans des classes d'école et nous avons tous vu comment les délégués de la classe étaient élus ça ne change pas ce ne sont pas forcément les meilleurs d'entre nous qui sont élus ben non on vote pour nos potes voilà ben vous savez non non mais à la maternelle c'est comme ça alors à la maternelle et bien c'est pas l'autre c'est le voisin et puis ben entre adultes et ben voilà c'est pareil les enfants ont besoin de limites les adultes ont besoin de jugement voilà c'est pareil les adultes aiment bien juger condamner désigner comme coupable ça les rassure c'est un petit peu une sorte de réflexe de pervers narcissique que nous sommes tous potentiellement c'est à dire que le fait de dénigrer ou bien de rabaisser l'autre nous permet de manière perverse de nous sentir mieux mais ça c'est pas bon c'est pas bon comme logique il vaut mieux apporter à l'autre et se sentir grandi parce qu'on a apporté à l'autre c'est quand même beaucoup plus constructif alors on me dit bonsoir maître félicitations pour votre courage et votre combat une présence populaire massive dans les tribunaux pour vous soutenir pourrait-elle être efficace serait-ce une bonne méthode non non ah non alors là je veux dire autant on peut m'adresser le terme de courage et je l'accepte parce qu'il en faut mais je respecte et c'est pas par posture je respecte les magistrats j'ai eu une relation amoureuse dont la mère était magistrate dont j'ai connu un petit peu intimement ce monde j'ai été formé par des magistrats j'ai un immense respect pour un magistrat qui est aujourd'hui président de chambre à la cour de cassation et dont j'ai beaucoup appris je suis ami avec une magistrate à la retraite j'ai un énorme respect pour les magistrats j'ai foi en la justice j'ai confiance en la magistrature et je vais même vous dire une chose c'est que ceux qui viendraient me faire la démonstration qu'il y aurait éventuellement des magistrats corrompus malhonnêtes comme il peut y avoir des commerçants comme il peut y avoir des avocats malhonnêtes et c'est aussi pour ça qu'il faut des limites et bien je leur dirais que de toute façon la justice est un sanctuaire la justice procède de la foi la justice vient du divin et à ce titre nous devons avoir foi en la justice et c'est parce que nous avons foi en elle que la justice nous doit de rester elle-même voyez-vous c'est à dire que si nous acceptons le discours qui consisterait à dire qu'il n'y a pas justice que les magistrats sont trois petits points et bien c'est fini c'est fini c'est un petit peu comme accepter qu'un enfant serait stupide ou paresseux voyez-vous et bien si vous baissez les bras en face d'un enfant si vous lui dites oui tu es paresseux tu es stupide l'enfant va se dire bon bah c'est bon j'ai toutes les excuses du monde alors que si vous dites à l'enfant je sais que tu es intelligent je sais que tu peux mieux faire et bien cet enfant là même si ce n'est pas Albert Einstein vous lui lancez un défi parce que dans sa tête il se dit mince il paraît que je ne suis pas si bête que ça comment vais-je gérer ce compliment et donc la justice ne peut pas se passer de ce compliment que nous lui devons notre confiance et notre foi et je vais vous citer quelque chose que je trouve beau et vrai alors je n'ai pas le talent de connaître tout cela par coeur excusez-moi je vais vous citer une citation deux citations la première pour vous montrer à quel point le monde de la justice est un sanctuaire pas n'importe qui Jean-Jacques Rousseau toute justice vient de Dieu lui seul en est la source mais si nous savions la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de loi sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule mais cette justice pour être admise entre nous doit être réciproque j'en retiens qu'effectivement il y a quelque chose de sacré et d'universel dans la justice quelque chose qui dépasse l'individu et qui dépasse l'homme c'est une valeur qui est présente en nous tous voyez-vous on touche à quelque chose de transcendant c'est une valeur qui porte l'homme au-dessus de de l'animal peut-être quoique j'ai un immense respect aussi pour les animaux mais voyez-vous c'est ce qui nous permet non on va dire que les animaux aussi ont leur justice donc je dirais que ça procède de la dignité de l'être qu'il soit humain ou animal ça procède de la dignité de l'être c'est à dire que cela procède de notre honneur face à notre destinée nous nous devons d'avoir foi en quelque chose de supérieur que ce soit Dieu ou autre chose mais la justice la justice procède de cette dynamique qui nous hisse vers le haut si nous abandonnons notre foi en la justice c'est fini et effectivement Rousseau nous fait remarquer que malheureusement ça c'est l'idéal qu'il est bien présent en tant que potentiel mais que malheureusement il a tendance à ne pas s'exprimer spontanément ce potentiel et que c'est pour ça qu'il y faut des lois des gouvernements un cadre mais ça ça veut dire aussi que c'est subsidiaire ça veut dire que nous devons essayer de nous arranger justement entre nous et que la justice doit être subsidiaire voilà nous ne sommes pas obligés d'appliquer les lois strictement si nous arrivons à nous mettre d'accord entre nous sur des choses qui divergent un petit peu de la loi du moment qu'on reste dans un registre qui ne porte pas préjudice à autrui on retombe sur le système la liberté eh bien c'est la possibilité de faire ce qui n'ennuie pas à autrui nous pouvons nous mettre d'accord la loi va venir subsidiairement nous dire eh bien non vous ne pouviez pas le faire et quelqu'un s'en est plein donc vous êtes en tort mais comme on dit pas vu pas pris après ça c'est le premier point et l'autre citation justement qui démontre que la justice n'est pas spontanée et que effectivement elle peut être pervertie eh bien c'est Châteaubriand la justice est si sacrée on reste dans le registre du sacré la justice est si sacrée elle semble si nécessaire au succès des affaires que cela même qui la foule au pied prétende n'agir que d'après ses principes voyez vous c'est que la justice est tellement nécessaire que ceux-là même qui la viole vont vous dire voyez vous les gangsters sont les premiers à réclamer justice les gens en général qui commettent des grandes infractions sont les premiers à sortir le droit pour s'en justifier voilà donc c'est ma réponse c'est ma réponse il faut garder foi en la justice et je n'accepterai pas un quelconque discrédit de la justice nous ne pouvons pas nous le permettre c'est à dire que nous sommes trop pauvres pour nous permettre d'avoir une justice bon marché il faut affirmer que la justice est haut de gamme et c'est une manière de l'y contraindre mais quand on affirme même si dans les faits on n'est pas forcément d'accord c'est à dire que mais vous l'aurez bien compris c'est quoi c'est un principe en fait c'est un espèce de principe c'est un mode de survie d'accord c'est un mode de survie il faut réfléchir à ce que je viens de dire mais franchement c'est un mode de survie vous ne pouvez pas abandonner la justice vous devez garder foi en elle sinon c'est fini alors autre question on me dit j'ai vu récemment qu'avoir la liste de ces droits lors d'une manifestation selon le procureur général de Paris cela pourrait être dans l'intention de nuire connaître ces droits éthiques donc un crime parce qu'on a vu tous cette affaire donc c'était des ce sont des traques qui sont distribués en fait aux manifestants qui les informent donc c'est le je crois que c'est un syndicat d'avocats qui est lié à ça et qui explique en fait en cas d'interpellation ce qu'il faut faire et donc cette personne a été condamnée donc parce qu'elle avait l'intention de nuire parce qu'elle était en possession donc de ce tract qui l'informait de ses droits qu'est-ce qu'on veut ? vous excuserez mon ignorance de cette affaire j'en ai entendu très 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 vaguement parler je ne me suis pas penché sur la question écoutez je n'ai pas eu le document entre les mains mais de toute façon l'information est un droit le fait de connaître ses droits est aussi une prérogative après il va de soi que de la façon dont les choses sont tournées et bien tout dépend tout dépend parce que l'information c'est une chose mais l'information qui serait associée à un conseil qui permettrait de dire aux gens voilà pour frauder comment il faut faire et bien là après effectivement on tombe sur une dérive donc il faudrait que je me penche sur le document lui-même pour voir si on est dans le cadre de l'information pure et simple ou si on tombe sur une sorte de manuel du parfait délinquant et dans ce cas là je comprends que ça puisse poser problème d'accord donc si j'indique à quelqu'un les lois qui existent pour lui dire voilà ça c'est pour te défendre ça peut être interprété comme ah j'essaye de non 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 c'est pas ce que j'ai dit c'est qu'après on est dans la nuance si vous avez un élément d'information pure et simple je dirais que là objectivement tout va bien mais après dès lors qu'on dérive vers le conseil déjà et bien s'agissant d'un conseil est-il personnalisé ou est-il général est-ce que la personne qui l'a fait l'a fait en qualité d'avocat ou est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré sur le périmètre du droit et dans ce cas là ça pose aussi une difficulté et puis in fine est-ce qu'on était simplement dans le conseil ou bien dans la connivence avec comme je vous le dis une sorte de parfait manuel du parfait délinquant et dans ce cas là je comprends que ça puisse poser problème et ça se discute mais il faut avoir les éléments concrets sous les yeux alors on me dit bonsoir on a enlevé au roi son pouvoir durant la révolution pour le donner en très grande partie aux juges parfois en contradiction avec la constitution pensez-vous que la situation actuelle est arrivée par hasard ne pensez-vous pas que toutes ces dérives sont tout simplement désirées et même organisées en haut lieu pour museler les avocats et leurs justiciables et donc tout le peuple français je vais vous dire ça c'est la question du pouvoir y a-t-il une seule personne en ce bas monde ou un seul groupe de personnes en ce bas monde qui peut décider d'exercer un pouvoir ici et d'arriver à ce résultat là et bien je ne le crois pas le pouvoir est quelque chose de très volatil très volatil le pouvoir et c'est toute la difficulté d'ailleurs pour identifier ceux qui sont coupables ou non le pouvoir est très volatil et dans tous les réseaux criminels on se débrouille d'ailleurs pour qu'on ne puisse pas remonter à la source du pouvoir qui s'exerce donc voilà la remarque que je voulais faire déjà sur l'identification du pouvoir et sur cette théorie qui consiste à dire et bien il y a des personnes déterminées qui veulent tel résultat je dis que théoriquement ce n'est pas possible et ensuite j'ajoute que je ne veux pas non plus donner de crédit à la théorie entre guillemets du complot parce que ça ne m'intéresse pas d'être identifié à cela mais aujourd'hui nous sommes dans une situation très difficile et j'en veux pour illustration d'ailleurs une actualité dramatique que j'ai relevée avant de venir ici alors j'en ai pris tellement que ce n'est pas facile voilà le patron de la DGSI évoque un pays au bord de la guerre civile et bien je ne sais pas je ne sais pas oui j'ai vu je ne sais pas ce qu'il faut en penser la réponse que j'ai voulu y apporter c'est que la lutte contre l'insécurité passe par la lutte contre la pauvreté et l'émergence des équilibres sociaux voilà ce qui se dit au Cameroun donc voyez-vous il y a deux dynamiques dans le contexte où nous nous trouvons ici nous sommes dans un contexte de crise et c'est ce que dit cette personne finalement elle dit le pouvoir s'exerce mais le résultat n'est pas là et beaucoup de gens se sentent victimes d'une injustice y a-t-il encore une justice et bien non voilà il y a un complot c'est pas si simple il y a un siècle la situation était pratiquement la même sauf que les choses étaient pires nous sommes revenus à la case départ il y a eu une guerre on ne sait pas trop pourquoi ça fait l'objet de débats des débats plus ou moins opaques il y a eu une guerre tout a été détruit sur cette base il y a eu les trente glorieuses mais finalement les gens qui ont profité de ces trente glorieuses n'ont profité que d'un segment anormal du temps et de la gloire sociale aujourd'hui c'est fini ce sont les lendemains de fête qui déchantent qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire allons-nous accuser tel complot allons-nous dire comme je l'ai entendu ce week-end au bal des tionnels et bien voilà il y a les méchants et il y a les bons moi je ne le veux pas je ne le veux pas je ne peux pas l'accepter nous ne pouvons pas être aujourd'hui dans une logique de guerre comme dirait Mitterrand c'est irresponsable aujourd'hui c'est l'humanité qui a son avenir entre ses mains alors j'enfonce une porte ouverte mais j'y insiste savez-vous que l'armée russe est toujours tout à fait opérationnelle contrairement à ce qu'on vous a dit ils ont plusieurs milliers voire dizaines de milliers de chars tout à fait modernes et opérationnelles quelle personne sérieuse va envisager de faire une guerre contre la Russie quelle personne sérieuse va envisager de faire une guerre contre les Etats-Unis nous voyons bien aujourd'hui que les seules guerres qui se conçoivent et qui s'organisent sont des guerres du fort contre le faible c'est comme ça qu'on en arrive à des situations extrêmes que je ne désignerai pas ici parce que je ne veux pas tomber sous le coup d'une quelconque forme d'apologie mais on en arrive à des situations extrêmes parce que nous sommes dans une sorte de culture du fort contre le faible et voilà mais ça ce n'est pas acceptable non plus nous devons sortir de toutes les logiques de guerre parce que c'est le salut de l'humanité que nous avons entre nos mains qui est capable de dire ce qui se passera si nous en arrivons à penser qu'il faille à nouveau faire une guerre mondiale nous ne savons pas ce qui se passera donc aujourd'hui tout l'enjeu est là et c'est pour ça qu'il faut traiter tout le monde de manière juste et égale parce que la première source de conflit dans le monde c'est l'inégalité et là aussi la justice elle a un travail à faire et c'était tout l'enjeu de mon combat dans le procès Rénoir j'y viens au delà du procès pénal dont on est venu user et abuser contre moi et bien c'était un combat humaniste que je menais parce que souvenez-vous le 15 octobre 2010 monsieur Jean-Paul Guerlin avait osé dire sur une chaîne c'était peut-être une maladresse mais il avait osé dire je ne sais pas si les nègres n'ont jamais tellement travaillé mais enfin c'était sur le journal de France 2 avec Élise Lucet et bien j'avais été mandaté pour agir contre monsieur Jean-Paul Guerlin à l'époque j'avais été mandaté par une association dont le président est bien plus bronzé que moi voyez-vous alors pour les gens qui m'accusent d'être raciste c'est pas de chance et je non non et je je voulais à l'époque voir si on pouvait pas poursuivre Jean-Paul Guerlin pour une contestation de crimes contre l'humanité ce n'est pas possible tel que la jurisprudence est construite autour de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 entre guillemets loi Guesso que j'ai réussi à renvoyer devant le conseil constitutionnel sur la base du travail que j'ai fait à l'époque dans le cadre du procès Guerlin voyez-vous et j'en ai fait profiter monsieur Renoir parce que je l'ai vu dans l'embarras et j'ai dit autant que mon travail qui n'a pas pu prospérer à l'époque parce que l'association qui m'avait saisi n'avait pas de quoi payer la consignation parce qu'il faut savoir qu'en France quand vous portez plainte en citation directe il faut payer une consignation donc sortir de l'argent si vous ne l'avez pas votre procès tombe à l'eau et c'est le cas de l'association que je représentais j'avais travaillé pour rien et bien quand j'ai vu monsieur Renoir en difficulté j'ai dit bon moi mon objectif c'est quoi c'est de faire admettre que la loi Guesso ne respecte pas les mémoires parce que mon combat au départ c'était celui de faire reconnaître que effectivement il y a eu des crimes contre l'humanité par rapport à la traite nécrière par exemple au même titre qu'il y a pu y en avoir par rapport au génocide arménien au même titre qu'il y a pu y en avoir par rapport au génocide indien et ça c'est le combat de Dieu donné comment se fait-il qu'on cherche à discréditer cet homme alors que son combat c'est celui-là c'est celui de l'égalité des mémoires et en contrepartie ça ne tombe pas dans la concurrence victimaire à vouloir l'égalité mais il y a une concurrence victimaire évidemment puisqu'il y a une égalité parce que j'ai vu que la loi aujourd'hui risque de changer parce qu'ils veulent j'ai vu ça hier ils veulent adapter le problème de la traite nécrière à la loi Guesso et le coller en fait avec on ne pourra plus nier l'esclavage c'est parce qu'ils savent que de toute façon je prépare quelque chose voilà peut-être oui parce que figurez-vous que de toute façon l'affaire Ray Noir n'est pas terminée croyez-vous qu'on puisse considérer ici que le procès s'est déroulé normalement croyez-vous qu'on puisse considérer qu'un procès se déroule normalement alors qu'on essaie de faire croire que l'avocat ne peut pas exercer qu'il ne va pas pouvoir plaider qu'on le discrédite dans la presse et qu'on vient dire à son client qu'il ne pourra pas être présent à l'audience c'est un procès qui ne s'est pas déroulé normalement et il ne s'est tellement pas déroulé normalement que tout le monde a bien observé que ce jour-là j'étais quasiment grogui c'est-à-dire hors d'état physique de plaider alors que je n'avais que 15 minutes pour le faire et donc il faudrait peut-être envisager ici de voir un petit peu comment s'est déroulé ce procès et de voir ce que j'avais réellement à dire parce que j'avais des choses à dire que je n'ai pas pu dire donc voyez-vous et bien je ne suis pas contre une réforme de cette loi Guesso au contraire moi mon combat c'était pas forcément de l'étendre soit la supprimer ça je veux dire c'est de la responsabilité des hommes politiques et des femmes politiques soit de la supprimer soit de la réformer pour l'étendre mais dans ce cas-là donnant donnant puisque on durcit en élargissant à souplesseau un petit peu et c'est ce que je réclamais avec l'immunité mémorielle je voulais tout simplement qu'il soit admis qu'effectivement n'importe quel sujet historique n'importe quel sujet historique je ne peux pas mieux dire les choses doit pouvoir faire l'objet d'une réflexion et pourquoi pas publique à condition à condition de ne pas tomber dans une hypothèse caractérisée de provocation manifeste à la haine à la haine tout simplement c'est la limite que je voulais et d'ailleurs à ce titre je tiens à citer parce que je suis un admirateur de Sars-Gainsbourg je suis un admirateur de Nathalie Portman et là j'assume je ne le dis pas par posture Nathalie Portman qui n'a pas que l'avantage d'être un prix de beauté et bien voilà pour Nathalie Portman la communauté juive insiste trop sur la Shoah voilà je prends également le confrère qui a défendu Bernard Ripper Thierry Lévy et bien il a publié un livre qui mérite d'être lu Lévy oblige et bien vous regarderez sur Mediapart il en est question et cet avocat également explique que peut-être qu'il est temps de revoir un petit peu les positions et ça rejoint ce que j'essayais de défendre c'est que finalement mais il n'y a aucun problème avec la communauté d'Israël en France si ce n'est cette loi qui les met en difficulté puisqu'elle leur accorde quelque chose qui provoque des jalousies comme vous venez de le dire concurrence mémorienne et bien supprimons cette loi ou bien accordons-la de manière égale à tout le monde et vous verrez qu'il n'y a aucun problème ça va être encore pire il n'y a aucun problème dès qu'il y en a un qui va dire par exemple mais non mais c'est pour ça qu'il faut assouplir les choses il faut pouvoir parler de tout mais à une condition une condition qui sera appréciée à chaque fois en justice c'est qu'il ne faut pas que le discours caractérise une provocation manifeste à la haine et je dis bien à la haine tout court et bien c'est le juge qui appréciera parce que moi par exemple cette disposition par exemple je sais qu'il y a la loi Pléven qui condamne des propos racistes enfin d'iracistes où on précise qu'on incite à la haine c'est quoi ? comment on incite ? ça va au-delà de la race ça va au-delà de la race parce qu'inciter à la haine pour moi c'est clair c'est si je marque bon bah tu es les juifs ça j'incite à la haine clairement mais maintenant quand je vais dire au meurtre voilà alors au meurtre d'accord ou à la haine contre les juifs non puisque si je dis tuer les juifs c'est quand même très caractérisé c'est le meurtre contre les juifs alors que si je dis par exemple bah voilà moi je remets en cause les conclusions de telle étude sur tel sujet et bien je mérite la prison aussi alors que là je n'incite à rien j'incite à la réflexion si parce que si vous voulez alors ça c'est toute la jurisprudence et toute la position réglementaire en France on considère de manière générale que le fait de remettre en cause certains crimes procède forcément d'un racisme et pourquoi pas de l'antisémisme c'est un peu tendu je trouve moi je trouve ça tordu comme explication évidemment les gens les gens qui adoptent votre position vont trouver ça tordu moi ça ce débat là m'intéresse pas parce que si vous voulez j'ai tendance à penser que s'il n'y avait pas justement cette inégalité et bien on cesserait immédiatement d'en parler il n'y a aucun problème je veux dire bon la communauté juive elle a un état elle a un territoire elle a une armée comme tout pays il y a ou non des conflits des guerres mais ça ça ne nous regarde pas nous en France c'est de la politique internationale c'est un premier point l'autre point c'est qu'en France moi j'ai un cardiologue d'origine israélite et c'est le meilleur cardiologue que j'ai trouvé voilà je suis un admirateur de Serge Gainsbourg on aime ou on n'aime pas je suis un admirateur de Lana Del Rey on aime ou on n'aime pas je suis un admirateur de Nathalie Portman on aime ou on n'aime pas que voulez-vous que je vous dise de plus mais je suis dans la même position que Nathalie Portman je pense qu'à un moment donné et bien la meilleure solution c'est de ne pas prêter le flanc il y a des gens qui vous entreprennent sur des sujets mais de toute façon qui va croire qui va croire ce qu'on voudrait nous faire croire qui va croire que certains nazis dont je ne ferai même pas l'honneur ici de citer leur nom auraient pu être des anges personne ne va croire ça en tout cas pas à notre époque il y en a certains qui y croient non mais non mais bon vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est de la provocation tout ça il faut en sortir il faut en sortir pourquoi ce serait de la provocation regardez vous rencontrez quelqu'un dans la rue et il vous dit ouais pourquoi tu me regardes de travers ouais c'est une interprétation qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites vous allez passer du temps à lui expliquer que vous ne l'avez pas regardé de travers que ceci que cela ça va finir en bagarre ou alors vous lui faites un sourire mais ça se passe bien c'est tout c'est tout c'est vous voyez ce que je veux dire mais est-ce que c'est à l'état c'est à l'état de faire des lois de légiférer sur des problèmes historiques est-ce que c'est pas là le coeur du problème est-ce que l'état ne doit pas se mêler d'histoire tout simplement c'est à dire que l'histoire aux historiens et le droit aux législateurs mais que le droit veuille imposer en fait l'histoire moi c'est l'URSS c'est la pravda quoi alors le problème le problème c'est que vous déplacez le débat sur un sujet sans fin alors que moi j'ai essayé avec mon treuil de sortir de tout ça c'est pas le problème le problème c'est que la France c'est un pays des droits de l'homme et dans le pays des droits de l'homme je vois pas comment on peut d'un côté dire ça c'était plus grave que ça parce que quand on dit ça c'était plus grave que ça ben c'est comme quand au spectacle de Dieu donné on vient de dire ça c'est les méchants et ça c'est les bons ce n'est pas un discours acceptable et il n'y a pas besoin d'être violent ouais mais le pays semble avoir pas choisi l'option parce que vous vous avez expliqué pour vous justement le fait qu'il y ait une inégalité pour supprimer l'inégalité il faudrait effectivement supprimer la loi Guesso ou bien la généraliser mais alors à ce moment là pour ne pas crisper trop les choses et bien il faut assouplir un petit peu c'est à dire faire ce que je proposais une immunité mémorielle dès lors qu'une personne n'a pas une posture trop marquée et bien on la laisse s'exprimer et puis on verra bien il faudrait essayer il faudrait essayer et bien c'est subjectif c'est apprécié par les magistrats moi j'ai confiance en la justice je pense que les magistrats sont capables d'identifier lorsqu'il y a une provocation à la haine peu importe la motivation que ce soit haine raciale haine antisémite haine des femmes haine des hommes haine des homosexuels la haine n'est pas une bonne chose déjà je comprends même pas mais moi je comprends pas ce que c'est la provocation à la haine on distingue selon des situations la haine c'est la haine c'est à dire quand on essaye de provoquer les gens à avoir un sentiment ou une animosité envers d'autres gens ce n'est pas bien ça c'est complètement subjectif par exemple moi j'ai fait un teaser l'année dernière où bon à l'émis je me moque un peu de Jésus-Christ des chrétiens je fais qu'une croix etc si tout d'un coup j'avais été interdit j'avais eu des procès pour ça parce qu'on m'aurait dit j'incite à la haine contre les chrétiens alors que bon finalement ce n'est que de l'humour est-ce que c'est pas un peu dangereux justement cette incitation à la haine comme elle est très subjective que ça ne repose pas grand chose en fait voilà il a mis son t-shirt noir j'estime que c'est un qu'il est en train de me provoquer parce que les noirs me rappellent il faut se détendre il faut se détendre il faut retrouver un petit peu de légèreté même avec des sujets graves vous savez écoutez j'espère que personne ne va me reprocher de citer Gainsbourg ici excusez-moi si je le cite en des termes un petit peu inexactes mais je crois que Gainsbourg avait fait une blague un jour et voilà d'ailleurs je ne vais pas la citer comme ça ça évitera tout équivoque ceux qui savent comprendront et ceux qui ne savent pas chercheront Gainsbourg avait fait une blague et bien je ne sais pas si aujourd'hui il pourrait la faire c'est quand même ça comment se fait-il qu'à une époque on était détendu et puis qu'aujourd'hui on se retrouve comme ça crispé parce qu'il y a peut-être trop de lois il faut revenir il y a quelque chose apparemment l'arsenal législatif justement sur les lois mémoriales paraît-il qu'on est un des pays record man du monde en France et on est aussi un deuxième record man du monde très inquiétant mais qui est quand même un indicateur on est le pays qui demande le plus de retrait sur Twitter et les demandes de retrait de tweets 80% émanent de la France et de l'état français majoritairement c'est quand même un beau curseur de la liberté d'expression en tout cas en France on a l'impression on ne peut parler de rien on ne peut parler de rien sans être soupçonné justement d'être un incitateur de haine quelqu'un en fait quelqu'un qui s'exprime on présuppose qu'il a des intentions cachées et qu'en plus ça influence les gens c'est ça qui est bizarre ce qui a changé politiquement ce qui a évolué disons ce qui a évolué c'est que la France devient multi-ethnique multi-culturelle multi-religieuse alors c'est très simple c'est très simple droite gauche extrême droite extrême gauche centre extraterrestre marginaux anarchistes homosexuels peu importe comme disait Coluche c'est très simple comment allons-nous construire l'avenir de la France c'est le défi qui nous est lancé comment allons-nous construire l'avenir de la France il y en a qui rêvent d'un retour en arrière qui pourrait passer par une transition très violente voire criminelle je crois pas que ce soit la solution parce que ce que ces gens là oublient c'est qu'ils feront peut-être partie des victimes dans cette étape premier point deuxième point est-ce qu'on peut continuer à charger la barque Rocard avait dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde et oui mais bon alors la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais la France en tant qu'ancienne puissance coloniale est redevable envers certains misérables alors ça c'est un débat il y en a qui pensent que non pas du tout pourquoi c'est un débat c'est un débat bah tout on est là pour le débat bon voilà il y a un tas de logique il n'y a rien de simple c'est pas la peine de vouloir être manichéen et de dire que c'est noir ou que c'est blanc qu'il y a les bons les mauvais non 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 il y a des êtres humains nous sommes tous comme le disait si bien Victor Hugo nous sommes tous des misérables et à ce titre il faut rester humble à un moment donné et revenir à la réalité personne n'a envie de mourir personne n'est sadique et il faut avoir foi en l'homme au même titre que je veux avoir foi en la justice il ne faut pas être naïf il faut fixer des limites mais il faut être ambitieux pour l'homme pour la loi pour la justice et donc à ce titre et bien nous devons imaginer un avenir en fonction de la France telle qu'elle est aujourd'hui donc effectivement pour construire cet avenir il y en a qui ont imaginé qu'il fallait forger un tas d'interdictions mais j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure au Cameroun on nous dit aujourd'hui pour éviter l'insécurité la violence et le banditisme il faut éviter la pauvreté et bien en France c'est le même problème le problème c'est pas qu'il y a des cochons d'Inde marron des cochons d'Inde noire des cochons d'Inde jaune des cochons d'Inde blanc des cochons d'Inde musulman des cochons d'Inde chrétien des cochons d'Inde juif c'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y a un seuil de pauvreté en dessous duquel l'agressivité augmente le problème il est là le problème c'est le problème de la pauvreté et donc il va falloir trouver des solutions soit mieux partager les richesses soit créer plus de richesses c'est tout il n'y a pas 36 solutions il n'y en a que 2 et sinon on nous prédit une guerre civile personne n'a envie de ça donc il va peut-être falloir apprendre à partager et à ce titre il y a des solutions des solutions très audacieuses l'avenir de notre économie et l'avenir de la politique c'est l'homme on ne va pas pouvoir continuer à augmenter les productions on est dans une planète limitée donc il va falloir construire une industrie de l'homme et du mieux-être ça sera la prochaine révolution économique il va falloir organiser le travail de manière à ce que chaque personne en France puisse obtenir un travail un travail avec un salaire et pour que cela soit possible il va falloir mieux partager le travail alors c'est pas 35 heures je pense qu'il va falloir diviser par 2 et créer une activité non non mais vous rigolez il n'y a pas d'autre solution vous avez un gâteau les gars de droite ils disent déjà il faut arrêter 35 heures il faut faire 42 44 parce qu'ils ne sont pas visionnaires vous savez Victor Hugo était visionnaire Léonard de Vinci était visionnaire il faut parfois se faire visionnaire regardez aujourd'hui nous avons évolué le travail aujourd'hui se fait souvent assis trop souvent même parce que ça pose d'autres problèmes pour la santé publique mais nous travaillons assis vous auriez raconté ça aux gens qui étaient à la mine ils auraient rigolé ils auraient dit que ce n'était pas possible et bien moi je vous prédis que la prochaine révolution économique ça sera une révolution tournée vers l'homme l'homme va devenir sa propre matière première c'est à dire que demain et bien la moitié du temps nous le consacrerons à faire du sport à travailler sur nous même que ce soit physiquement ou au niveau cérébral et ça sera un devoir un devoir rémunéré et ce devoir sera respecté dans un cadre soit dans des centres culturels soit dans des centres sportifs et ça va créer une dynamique c'est la seule solution sinon l'autre option et bien c'est de continuer sur cette pente de la haine des conflits des violences de la guerre du terrorisme et c'est une catastrophe parce que dans le temps et bien ça se pratiquait avec des armes conventionnelles mais aujourd'hui et bien il y a le risque des armes non conventionnelles et à ce titre Albert Einstein nous avait dit je ne sais pas comment se fera la troisième guerre mondiale mais je vous prédis que la quatrième se fera avec des gourdins voilà et bien je crois que voilà on est à la croisée des chemins aujourd'hui il va falloir imaginer une autre façon et dans cet effort intellectuel de proposition et bien effectivement il y en a qui ont imaginé qu'il fallait restreindre les libertés parce qu'il sentait qu'il y allait y avoir des tensions sociales de part des disparités ethniques, culturelles et sociales mais ce n'est pas la solution ça c'est un pansement la seule solution c'est une homogénéité de traitement qu'elle soit juridique ou économique c'est tout ou alors et bien ou alors ce sera une catastrophe et puis bah voilà c'est l'horreur et bien merci maître Paris parce qu'elle a largement dépassé l'horaire j'espère que l'enregistrement va tenir bah c'est parfait alors il est presque du jour du matin je suis désolé s'il y a des questions bah il n'y a pas de soucis bah on a répondu quasiment sauf que malheureusement notre chat c'est comme cendrillon il disparaît donc les questions se sont envolées dans les indignes de la formative il y a des gens qui disent que je rêve mais je rêve pas je rêve pas du tout ils rêvent d'éveiller ce monsieur oui oui alors attention alors les gens qui me disent ça les gens qui me disent ça je leur réponds tout de suite je préfère rêver éveiller que de tomber dans le cauchemar c'est tout parce que l'avenir quand on nous dit on va peut-être faire une guerre avec la Russie je vous laisse imaginer le cauchemar comment ça se passe alors le premier jour on envoie des bombardiers qu'est-ce qui va se passer vous croyez qu'ils vont faire quoi en face hein il faut savoir que les Russes ils ont des missiles qui sont capables de faire le parcours planétaire en 15-20 minutes avec des charges nucléaires qui vous rasent les Etats-Unis 16 fois alors je veux dire moi je rêve pas j'essaie de trouver des solutions j'entends plein de gens critiquer que m'ont-ils proposé sinon d'aller droit dans le mur on continue comme on a commencé on ne propose rien on verra bien et puis s'il y a une guerre et bien voilà je rêve pas mais c'est vrai sur le TATV c'est vrai que il y a du boulot il y a encore beaucoup de boulot c'est le moins qu'on puisse dire pour l'instant on va en rester à notre petit niveau celui de la justice ben en tout cas merci beaucoup maître Paris merci à la régie merci aux méthanotes et les plus courageux ceux qui sont restés à la fin parce qu'après ils se transforment en trois à partir de minuit donc il faut mieux rendre l'antenne avant que tout dérive comme dans le film Grime Lins donc voilà pour que tout reste stable et forcément puisqu'on est en France et que vous écoutez ce message c'est que vous êtes la résistance ciao 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 tout le monde